alors salut les amis c'est remstudue 59 en compagnie de fermier sérieux du 62 donc il est là bas quelque part donc je vous dis salut donc on s'était arrêté sur la récolte de maïs grains donc on prépare les stocks en cas de forte demande donc voilà on est reparti donc je vais mettre le chrono tout de suite 30 minutes ok c'est parti donc voilà on va essayer d'en faire un maximum il faut espérer avoir un beau petit stock qu'on puisse enfin virer quelques engins dont cette vieille moissonneuse là elle est quand même mieux que l'ancienne de la map d'origine mais bon ce côté capacité c'est pas ça quoi un bilote je crois que tu confirmes c'est ta copine la petite lol ouais on sait tous que tu l'aimes bien cette moissonneuse et à vous tu l'as qui fait tu veux la même pour chez toi la mais dans ton jardin c'est une histoire d'amour ah ouais so tellement de belle histoire d'amour qu'elle voit sa gueule à la casse tu lui offrir un petit rose avant qu'elle parte au moins ou que dalle oui quand même ah ouais mais attention la couleur une rose rouge une rose rose une rose blanche une rose jaune ah alors quelle couleur plus c'est bientôt la saint valentin jaune cocu avec une grosse bateuse mon doute est de celle là saloper t'as j'hallucine et j'ai même pas fait un tour je suis à 100% abusé avec 12 tonnes 699 dans la benne donc là je vais passer à 18 presque 19 tonnes on va checker un peu voir ce qu'il ya dans sa benne déjà 25 presque 26 tonnes mais bon t'as le champ de compète aussi voilà c'est reparti je vais mettre un petit coup de sauvegarde quand même ah le colza ou 30 il est prêt parce que je crois qu'il n'y a qu'ici en maïs on va pas voir 100 tonnes de grains non plus mais bon c'est déjà tout ça de pris il vaut mieux en avoir un peu que pas du tout on a l'air moins con quand on a besoin et on fait un peu plus de00 et on fait un peu de 8 il vaut mieux en avoir un peu plus du tout ça de pris il vaut mieux en avoir un peu plus de 50 ml il vaut mieux en avoir un peu plus de 90 ml donc on va voir le même temps que ça c'est déjà plus de 90 ml En fait, pour ton forum des métiers, c'est où ? C'est à Lille, Dunkerque ? À Lille ? Je sais pas, parce que ce matin, j'ai entendu qu'il y avait un concert sur Lille et je sais plus la salle où ils font le machin, le truc des métiers. Parce que je sais que l'année dernière, ils avaient fait Dunkerque. Et bon, ce truc-là, pfff, qui va pour pas grand-chose. Pour dire, moi, quand j'y suis allé, je me suis renseigné pour que dalle, en fait. J'ai tourné en rond, toute l'après-midi. Ça fait une promenade. Bon, ils allaient rien m'apporter en réponse. Alors, je savais déjà où je voulais aller, alors, pouf. C'était soit t'y aller, soit... T'allais en permanence, alors... À choisir, hein. Aller en permanence pour se faire chier, c'est pas la peine. Mais bon, tout ça, ça date, hein. Encore, toi, t'as un forum des métiers au lycée, quoi. Nous, c'était forum des métiers, mais c'était au collège. Au lycée, t'avais plus besoin d'y aller, hein. On était déjà dans une formation, alors... Pour dire qu'il y avait même une enseigne de mon bahut. Mon ancien bahut, bah... Mon ancien bahut de maintenant, hein. Mon... Quand j'étais en troisième, c'était mon futur lycée, en fait. Qui avait une enseigne qui était là, sur place. J'ai juste pris un écriteau chez eux, vite fait. De toute façon, j'avais déjà visité, j'avais déjà tout vu. Même si le lycée était pas tip-top, euh... J'étais bien, quand même. Et moi, je m'annonce à tout le monde qui sont à l'école, là. Dont toi, aussi. Euh... Je suis sûr que vous vous êtes tous dit, un jour, vivement qu'on se barre de là. Vivement que c'est des vacances, vivement qu'on se barre de ce bâle de merde, comme souvent on dit. Mais vous allez voir, dans quelques années, vous allez vous dire, putain, qu'est-ce qu'on y était bien. Et tu verras. C'est pas une connerie. Je sais que je raconte souvent des conneries, mais là... Mais si, mais si. Tu verras, tu verras. Après, ça dépend le boulot que tu vas choisir. Des fois, t'auras pas le choix de choisir. C'est surtout quand t'as les boules, euh... Quand tu quittes ton bahut, en fait. Tu sais, quand t'as été 3-4 ans dedans, t'as fait des demandes d'amélioration, par exemple. Euh... Je sais que chez nous, euh... On a été demandé qu'ils rénovent la salle informatique, tout des trucs comme ça, quoi. On est partis. Deux ans après, c'était fait. Non, ou même l'année d'après, ça a été mis en route. On était fous. Donc, tous des petits détails comme ça. Ah, c'était... Abusé. Bon, moi, j'ai pratiquement fini mon champ, là. Il me reste quelques pieds, vite fait. Il reste quoi, euh... Dizaine de mètres. À peine. Attends, je vais vider ça comme ça. Avancer. Bah... Bah, 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 bah. Bah, bah... Hop. Moi, ce champ, là, j'aurais fait... Eh... Quand même. 24... 25... 25 tonnes 619. pas trop mal c'est pas un gros champ en plus bah tiens je vais regarder si ma moisse d'aise elle fait une ligne entière je vais te piquer une ligne pour voir ça j'irais faire le petit bout au bout à côté la petite partie que t'as pas faite je vais tenter moins un aller retour ok ouais toi c'est une combien de capacité une 7000 7000 8000 ah un aller retour ouais mais tu prends un bord avec ou tu fais demi tour en tournant merde tu fais demi tour ok ouais d'accord comme tu fais là alors elle avance pas cette conne c'est une blonde ou quoi désolé à toutes les blondes hein mais lol c'est casse couille ça merde déjà là je suis à 45% hé il a disparu mais attends je vais mettre un ouvrier vite fait je vais chercher ma benne il n'y a plus grand chose à mettre de toute façon ça c'est une 29000 litres de mémoire ouais je suis à 75% ouais c'est pas 100% au bout mais presque alors qu'est-ce que ça donne ici hop 86% c'est encore pas trop mal ah ouais il y a encore des fouillères à faire ici t'es plein ou pas encore ah moi oui à 91% bon ça va vite moi je suis à 88% là il manque moins de 4000 moins de 4000 litres pour être plein donc je vais pas vider ma moissonneuse entièrement voilà 29 tonnes on va vider la première benne un petit gyro pour faire plaisir on s'envole si l'ouïe est pas loin on perd pas beaucoup de temps sur la route hop c'est ça m'ouvre-toi bon moi je passe à travers à travers la barrière c'est pas grave ça serait moi il y en aurait pas de barrière hop voilà ça c'est vidé euh bah attends je vais mettre ça un ouvrier vite fait ce qui vide voilà euh t'es où là là bas j'arrive ça tu vas peut-être pas devoir t'arrêter ah t'es plein non 17 98 99 top ah t'as vu pommes de terre 12 heures pour des patates à combien ils sont achetés 687 euros pas mal mais on en a mais on a rien pour les charger donc carotte ouais je crois que le prochain c'est le colza de mémoire je sais plus exactement bah ça risque de tomber au moment de la neige je sais qu'il y a une forte demande de ce jour là mais l'heure exacte je ne sais plus oh j'ai plus de sang dans mes doigts des fourmis tu peux vider ouais d'accord il vide comme ça lui aïe 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 tiens merde c'est pas ça que je voulais faire colza il est descendu à 758 putain 794 à la soco le maïs 330 un secours et de l'autre côté maïs 291 bon ouais maïs c'est pas top non plus il y a du gros rendement mais ça paye pas des masses tiens ave la moissonneuse elle a oublié un bout cette conne je vais virer ce clochard dès qu'on peut on s'attaque au betterave donc vu que déjà la taille du champ là qui est juste en face de moi ça va être hyper long à faire hyper long surtout quand c'est la machine manuelle c'est galère on peut même pas mettre d'ouvriers c'est abusé même ce que je vois sur les vidéos des autres même avec une repas les gars ils galèrent j'en ai vu un deux repas dedans il y a fait un épisode et demi là dessus et avec ah ma moissonneuse elle a soif on a encore le le machin la cuve je crois qu'il en restait dedans bon attends je vais faire un truc un tour de champ normalement oui je sais qu'on avait fait le plein vite fait ah ouais mais on avait parmi beaucoup sur celle là parce qu'on allait la vendre c'est pour ça bon bah on va continuer comme ça un petit peu on verra ouais c'est ça je me dis merde c'est bizarre mais c'est des duts c'est la grosse moissonneuse j'avais fait le plein complet je me souviens alors l'estimation de tonnage en maïs tu le sens combien pour tout champ sachant que là on a déjà 75 tonnes 900 on va voir les 100 tonnes je pense 110 allez va pour 110 110 tonnes à 300 euros la tonne ça fait mal ça fait pas grand chose mais il faut que je regarde à l'occasion les prix actuels réels du grain je pense que même nous là la carte des newtons je sais qu'ils ont essayé de pousser le réalisme au maximum et de mémoire en partie difficile je pense que c'est les prix les prix réels de vente je suis pas sûr parce que de mémoire j'ai vu à un moment le blé 2013 il était à 120 ou 130 130 euros la tonne je sais pas tant pis loupé je sais pas si c'est un prix réel en tout cas quand on entend ça faut produire énormément pour gagner peu quoi et c'est pas avec leur saloperie de taxe que ça va aller en s'améliorant ça passe vite quand même il reste encore 10 minutes moi je crois qu'on va finir ce champ en fait il te reste beaucoup sur ton côté un aller-retour bon c'est bon soit tu viens de refiler un coup de main ici ça ira vite comme ça on ferait une petite pause un aller-retour un aller-retour un aller-retour un aller-retour ou au pire ce qu'on peut faire après tant que je suis absent je vais ouvrir une partie juste en affichant mes mods et voir si toi t'arrives à aller dessus pour voir si t'arrives à trouver certains de ces mods au moins vérifier pour la repas et la mos et voir d'autres choses s'il y a des trucs qui te plaisent de dessus ou pas tu regarderas au moins le coup de la bétailière parce que moi c'est pas la bétailière qui est fournie avec cette map parce que je l'ai pas téléchargé en fait j'ai pas eu trop le temps et vu que là j'ai plus zip machin winrar on essaiera de faire comme ça de toute façon la ropa de mémoire elle a 200 un peu plus de 200 000 euros je crois sans la coupe 15 000 euros la coupe mais moi c'est une j'ai une coupe betrave et une coupe patate en fait je sais pas si toi c'est pareil non que betrave bon bah tu regarderas moi je crois que c'est un pack que j'ai eu comme ça bah on verra tu regarderas au pire tu télécharges tout et tu prends ce que t'as besoin si t'arrives à le trouver du moins ça c'est autre chose bon je trouve qu'on a un bon petit stock là pour l'instant 180 tonnes de blé presque 700 en doge 219 colosas presque 76 en maïs grain il reste plus cette partie là avec ta moissonneuse ça va aller vite c'est moi tout seul avec 4 tonnes là ça avance pas je fais un aller-retour et basta et encore je fais souvent pas de retour rien de ça je suis déjà à 20% qui misère 46% sur une ligne hé qu'est mise ohioioi lol ouais tu l'as dit on a de bons souvenirs avec cette petite machine dans le champ 30 à peine pas de tous les 2 minutes elle s'arrête 60% avec le retour bon j'arriverai même pas au bout du ce côté là merde 66 10% ici tiens je vais repérer la star blanc pas le blanc mais l'autre bah tiens là au boulot 80% merde je décale je perds du grain ça va pas aller un grain c'est un grain comme un chou c'est un chou 87 80% 98% 99% bon on a de sous ce qui reste c'est un grain c'est un grain c'est un grain c'est un grain tu sais tout prendre d'un coup fin retour fin retour moi je te suis donc voilà ce sera une bonne chose de faite t'imagine ici j'ai du mettre un ouvrier pour déchômer avant et après ce mai oh c'était c'était chaud patate là j'ai un balsamoire que tu as vu dans mon autre vidéo donc je peux tout semer avec même les patates moi je ne suis pas trop d'accord pour les patates mais pour moi des patates ça ne sème pas pour être franc patate ça se plante je peux tout semer avec voilà donc nous on va se mettre sous les machines on va les vider on va vider nos bains et on arrêtera là pour aujourd'hui pour cette vidéo du moins on verra ce qu'on aura en stock qu'est ce qu'il me reste comme temps ouais deux minutes ouais bah temps de faire ça c'est bon pour moi donc là moi j'ai 19 tonnes et 13 grains et 13 litres plutôt ouais parce que si un grain ferait un kilo ça ferait énorme t'as 29 29 tonnes c'est bien 29 ouais presque moi d'abord moi d'abord je te laisse pas la place merde non non c'est moi c'est moi et t'es baisé en plus je suis bloqué voilà donc on va profiter qu'il vide sa benne avec un beau relevage allez je coupe déjà tu veux bon voilà euh non on roule pas sur le patron non 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 interdit interdit moi je te marche dessus je vais dans ta veine sale gosse bon voilà les amis donc on a ramassé pour 124 tonnes de maïs donc on est pareil quand même une petite forte demande ah il joue à cache-cache dans le grain ça a quel goût t'es caché ah regarde ça a goût d'orge ah ah c'est transparent c'est con ça tu me vois pas tu me vois pas je suis caché coup de pied au cul paf c'est qui ah ah merde faut faire le tour donc c'est pas passé à travers les murs oh il joue à cache-cache il te fait ah tu es en train de prendre ton bain lol donc voilà les 30 minutes viennent de sonner donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit pouce vert si vous avez aimé un petit commentaire ça se fait toujours plaisir et à la prochaine je te remercie macho 62 là donc nous on va faire une petite pause et on continuera peut-être à filmer après on verra allez salut les amis c'était Remstudio59 sur la haie des newtons ciao